Le mariage étant une union légale entre deux personnes est célébrée sous plusieurs formes, notamment la forme coutumière, religieuse et civile. Si avant cette union se tenait en Afrique avec le respect d'un certain nombre de critères, tenant compte des normes de nos mœurs et traditions, d'une jour force est de constater que cette union se passe et se célèbre dans la plupart des pays africains avec la plus grande modernité. Conséquence d'une alignation culturelle occidentale qui pèse sur le continent africain depuis quelques années. Les arbres à palabres ont laissé place aux mairies, les balles poussières nocturnes ont laissé place aux vins d'honneur. Aussi les bonbons tendent à remplacer les noix de cola. La pure dans tout cela reste la manière de célébration des mariages de nos jours. Pour qu'un mariage soit qualifié de bon mariage et réussi, il faut beaucoup investir, négocier les grands orchestres, tenir les vins d'honneur dans les boîtes de nuit. Tout ceci ne suffit pas, il faut tout simplement faire le grand carnaval dans la ville même si ça peut déranger les voisins. Le couple s'en préoccupe peu, d'où le terme mariage pompé. Saut ce qui a rendu de nos jours le mariage très difficile. Avec ses différentes complications au couple, beaucoup de jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Un simple regard dans le passé peut permettre à la nouvelle génération de mieux célébrer le mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada